... Alors, pour donner quelques mots d'explication sur le thème de ce Songo Colloque, et je dois vous dire qu'il provient d'une discussion avec mon collègue et ami François Massé, ici présent, que vous avez reconnu, à l'issue d'une conférence qu'il avait faite à la Maison de la Culture du Japon, à Paris, le 24 novembre 2012, et qu'il a réélaboré à la Maison de la Culture, ou l'inverse, ce qui revient au même dans ce monde phénoménal, et dont le titre était Le Kojiki, une édéine longtemps oubliée, enfin à un moment, et en tout cas, c'est le titre sous lequel il est paru dans la revue Ébissu, ainsi que je vous le mets ici. Cette conférence, qui avait été commentée ensuite par notre ami et collègue, cette fois, et pas collègue et ami, Philippe Brunet, elle se proposait d'esquisser quelques parallèles entre les deux grands textes classiques, l'énéide et le kojiki, en se plaçant sous la devise aussi provocante qu'inspirante de Marcel Détienne, comparer l'incomparable. Nous nous étions promis de poursuivre cette idée en l'étendant à d'autres domaines culturels. L'ivresse de l'altitude aidant, nous en étions venus à de si vastes projets qu'ils eussent été difficilement réalisables de notre vivant. Nous avons donc, au fil des mois, décidé de le lancer à une échelle plus humaine, convaincus que nous étions qu'il ne manquerait pas de susciter l'intérêt, voire l'émulation nécessaire pour le poursuivre et le développer. Il faut donc remercier très chaleureusement tous ceux qui ont accepté de se lancer dans cette aventure et de venir exposer aujourd'hui ce que nous leur avions soumis dans notre texte d'orientation. Nous avions eu pour point de départ de ne pas entendre par texte fondateur simplement les écritures sacrées de telle ou telle religion, mais des textes qui, bien qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une dévotion ni d'une exégèse explicitement comparable à celle des Saintes Écritures, n'ont pas moins créé des traditions qui présentent avec les textes religieux des parallèles très évocateurs. Car par-delà le caractère religieux, c'est la relation langagière elle-même qui est en acte dans le texte fondateur. Et il n'est d'ailleurs que normal que l'une des communications porte sur cet aspect en quelque sorte pré-divin qu'est le verbe. Ce qui nous intéressera ici dans la perspective hiéroglossique qui est la nôtre, c'est de montrer qu'un texte que nous qualifierons par commodité de purement littéraire puisse acquérir une sorte de sacralité si l'on entend par là une inimitabilité qu'il faut distinguer de inimitabilité. Le inimitabilité existe dans le dictionnaire mais pas inimitabilité, ce qui est aussi significatif. Donc inimitabilité qui peut se déployer sur deux modes. Celui du respect, lorsque le texte fondateur est à l'origine d'écrits qui puiseront de son prestige et de sa supériorité consultantielle, ou celui de la dérision. non pas forcément du texte lui-même comme le fait Rabelais avec le texte biblique, mais de la dérision enseignée par le texte fondateur comme le feront les successeurs de Rabelais et du Quichotte. C'est pourquoi le parallèle esquissé par François Massé entre le Kojiki et l'énéide est particulièrement inspirant. Aussi différent, aussi incomparable entre eux que soient les deux textes, nous pouvons cependant les aborder dans un même esprit parce qu'ils ont eu l'un comme l'autre un destin philologique et littéraire. Le Kojiki, effacé de la tradition classique japonaise après sa rédaction en 712, ne fut remis en valeur que mille ans plus tard avec le grand commentaire de Motori Norinaga, mort en 1801. Tout cela, évidemment, je répète ce qu'écrit François dans son article, qui rendait à nouveau lisible... Il y a des choses que j'ai peut-être mal comprises alors tu le diras. qui rendait à nouveau lisible un texte originel occulté, crypté en une écriture absconce qui nécessitait un véritable travail de déchiffrement dont nous ne savons pas pour l'instant dans quelle mesure il correspond à la vérité première. Ce texte, le Kojiki, fut conçu dès le départ, comme le rappelle François Massé, page 128, dans un contexte politique et religieux précis comme un texte littéraire. Mais après sa redécouverte, avec l'élaboration d'un Shinto d'Etat à l'époque de Meiji, on le voit agrégé à d'autres ouvrages anciens pour former une sorte de Bible Shinto, Shinten, c'était pas répété en fait, destiné à être mis aux côtés de la Bible chrétienne et du Sutra du Lotus, toutes ces écritures désormais saintes étant présentées même physiquement sur le modèle des Bibles occidentales. Le Kojiki n'a donc pas donné naissance à un style littéraire. Il n'a pas été imité avant l'époque moderne, mais il a été sacralisé. Le fait qu'il ait été aussi le plus ancien répertoire mythologique japonais n'a pu qu'orienter son destin moderne vers la religion nationale et nationaliste d'un côté, vers la mythologie comparée de l'autre. Sa longue période d'occultation l'a empêché d'avoir la dessinée extraordinaire de l'énéide, et je vous renvoie aux lignes de François Massé d'histoire alternative où il imagine ce qu'il serait pu être, à propos de laquelle il faut dire quelques mots. L'énéide, donc, tente et l'offre de perspective à une réflexion sur les textes fondateurs. Je ne parlerai pourtant pas ici de l'un de ses aspects les plus importants pour illustrer l'évolution qui mène un texte littéraire au niveau d'un texte religieux en lui conférant une sacralité sur laquelle, bien sûr, il conviendrait de s'entendre. Je veux parler de l'usage de l'énéide comme texte de divination des Sortes Virgilianae, dont Rabelais, encore lui, il sera l'une des idoles tutélaires de notre colloque, nous donne un illustre exemple. Comme j'espère consacrer un jour un colloque entier à ce thème, donc texte littéraire et divination, nous le laisserons pour l'instant. Mais l'énéide fut aussi dans toute l'Europe le modèle de l'épopée de fondation. Nous passerons charitablement sous silence l'une des dernières peut-être avoir gardé quelques renommées, la Henriade de Voltaire, dont je vous donne la première strophe, non par mépris, mais parce qu'elle ne présente pas les mêmes complexités que j'appellerais volontiers effet de retour que d'autres plus anciennes et autrement plus prestigieuses. Et singulièrement, que celle qui peut être vraiment mise en parallèle avec son illustre modèle si l'on considère le prestige qu'elle a acquis dans le pays où elle vit le jour. Prestige incommensurable avec par exemple la Jérusalem libérée du TAS 1575 publiée en 1581. Je voudrais en effet parler des Lusiades de Camoens. finit en 1556 et publiée en 1572 et on notera la synchronie avec le TAS qui commence à Jérusalem en 1575. Non parce qu'il s'agit sans doute de la seule épopée directement inspirée de Virgile qui eut une fortune comparable de très loin, certes, bien sûr, dans son air linguistique. Et il faut dire que le TAS n'avait aucune chance face à Dante car je n'aurais que peu de choses à en dire en raison de mon ignorance. En revanche, il s'agit d'un exemple très riche par l'illustration qui nous donne des relations linguistiques, de la relation hiéroglossique pour tout dire, excusez mon obsession, qui préside à cette entreprise d'inspiration virgilienne et donc latine. Le prestige des Lusiades fut en effet si immense que plusieurs lettrés portugais ont estimé nécessaire de les traduire en latin. Faut-il dire traduire ou retraduire ? Si nous comparons entre elles les différentes versions que j'ai pu retrouver, nous découvrons des versions latines, nous découvrons qu'il s'agit d'une entreprise de traduction fort différente des versions d'autres langues, par exemple dans les idiomes contemporains d'Europe. On a l'impression que les traducteurs latins font l'inverse de ce que l'on attend d'eux. Ils ne traduisent pas mais ramènent à l'original. Conscient de ce que doit Camens à Virgile et à Lénéide, il s'efforce d'effacer la transformation linguistique qui s'est opérée dans la création littéraire portugaise. Les Lusiades retournent à Lénéide et apparaissent d'autant plus comme ce qu'elles sont dans l'intention de leur auteur, c'est-à-dire une transposition d'une même matière dans une langue différente. À parcourir même très rapidement les examètres de ces traductions, je ne vais pas dire que tout le monde comprend mais ce n'est pas si lointain que cela et puis le latin va vous aider tout de suite. à parcourir les examens de ces traductions, on est pris d'admiration pour la connaissance intime que les traducteurs révèlent de l'œuvre du Montouan et l'on se prend rapidement au jeu car la réduction à Virgilium, si vous me permettez, ne se manifeste pas seulement dans la traduction des propositions. Les traducteurs ne perdent pas une occasion d'insérer des termes virgiliens, des bribes de vers là où ils le peuvent, ce qui leur permet de maintenir tout au long du texte le phrasé l'addiction du poète suprême. Ce serait une entreprise passionnante que d'analyser minutieusement ce travail de marqueterie. Un beau sujet de thèse mais nous nous contenterons de regarder ici la première stance telle qu'elle est rendue par quatre traducteurs différents. Alors vous voyez, les armes et les héros, les barons, n'est-ce pas, illustrent qui de la rive occidentale du Portugal par des mers jamais autrefois naviguées, etc., sont allées au-delà de ta probane, etc. Vous remarquez tout de suite quelque chose, je vais y revenir. Nous ne tiendrons pas compte de la dernière traduction latine des Lusiades qui apparut en 1983. Nous voyons très rapidement dès les premiers mots comment se déroulera cette interaction langagière. La première stance en portugais est à la fois familière et surprenante car il lui manque de notre point de vue quelque chose. À nous qui répétons depuis l'enfance arma virumque cano. Nous retrouvons bien les armas mais il manque le verbe, nous n'avons pas cano. Et alors que nous attendions un héros, après tout, il s'agit de Vasco de Gamma, ce sont des baroes au pluriel, barons, qui surviennent. Martin me corrigera ma prononciation portugaise. Le décalage conscient opéré par l'auteur est évident. En rompant avec la construction virgilienne, il se démarque de son modèle de façon presque choquante. Si nous regardons cette première stance telle qu'elle est traduite par nos quatre latinistes, nous voyons que tous ont tenu à restituer la construction virgilienne. Un traducteur moderne, travaillant dans les langues modernes et avec la conscience du travail de traducteur, aurait sans doute privilégié la fidélité à l'indépendance littéraire de Camoens, puisque c'est vraiment une sorte de déclaration d'indépendance à l'égard du texte virginien. Mais nos pieux latinistes tiennent à la restitutio, comme nous allons le voir immédiatement. La première traduction dont nous disposions est celle de Thomas de Faria, datée de 1622. Nous voyons qu'il remet en latin presque tel quel le début de Virgile. arma wirusque cano, il est tel quel. Comme trois des quatre autres traducteurs, d'ailleurs. Dans ces quelques vers, nous n'en finirions pas de relever les résonances virgiliennes du vocabulaire et des constructions, entièrement gratuites si nous nous référons à l'original. Nous pouvons cependant résister au plaisir de relever la subtile résonance des vers, les quatrièmes vers avant la fin, alquate alta cueta probana et tiguerun littora terae, etc., où l'on retrouve les altae moenia romae, les remparts de la haute rome, mais repris cette fois sous une forme, avec une locution plus logique, c'est-à-dire que le alta s'accorde avec littora, n'est-ce pas, il rompt la construction virgilienne où vous savez bien que les altae romae, en réalité altae qui est au génitif doit s'entendre par le sens avec menia les remparts. Donc c'est une construction plus logique et vous voyez que le menia les remparts apparaissent dans le vers suivant sous la forme menibus et urbès bien sûr au pluriel qui correspond à romae dans le texte virgilien. Rien de cela ne figure dans l'original portugais. Et l'on remarquera aussi que le dernier vers du poème virgilien dans ce passage « Inferet quedeos latio » est né donc qui apporte les dieux ancestraux au latium et christianisé ici dans la forme « Inclita Christi ou Exila » tous les rontes ils apportèrent les illustres enseignes des illustres armes au sens du Christ. Presque immédiatement après la traduction de Faria publiée en 1602 et remarquons la latinisation aussi vous voyez que Faria 1602 la deuxième ligne « Ulyssipone » c'est la latinisation du mot « Lisbon » n'est-ce pas ? vous voyez comment on met en parallèle Ulysse et Lisbonne dans un jeu de mots qui a été pendant toute la là aussi ça nous ramène à un autre texte fondateur donc nous trouvons une autre traduction qui est restée cachée sous forme manuscrite dans une bibliothèque jusqu'à ce qu'elle soit publiée en fac similée au siècle passé en 1972 seulement et ici je remercie vraiment Martin Noguera Ramos et son père qui ont trouvé miraculeusement ce texte ça fait presque une petite histoire à écrire en latin sur la redécouverte du texte qu'ils ont bien voulu m'offrir et moins prolise que la précédente et je n'ai pas pu tout déchiffrer je vous donne puisque c'est le manuscrit qui est dans le fac similé nous trouvons chez lui aussi les mêmes discrets procédés de résonance le « Multa et bello discrimina passus » par exemple qui est ici au troisième vers avant la fin rappelle bien sûr le « Multa cuocoe et bello passus » de Virgile et ce n'est pas dans le texte portugais si la troisième traduction celle de Franciscus Macedus rompt la série parce que vous voyez que pardon je savais bien que j'avais oublié quelque chose mais enfin c'est pas grave je vais la sauter on retrouve dans cette troisième traduction qui date aussi du XVIIe siècle qui a été publié en 1880 les mots « Viros » « Menia » « Carinae » « Litora » etc. tout est en résonance avec Virgile je saute un peu parce que le temps passe ces exemples qui pourraient être multipliés à l'infini montrent l'aspect tout à fait singulier de la traduction des grands textes de la Renaissance écrit dans les langues vulgaires vernaculaires que l'on commençait d'appeler national en langue latine il faudrait certainement discuter de l'intention profonde qui présidait à tel projet les épopées en langue moderne provenaient du désir d'établir une nouvelle tradition langagière qui pût être mise au service au rang du latin il s'agissait plutôt que de l'émancipation d'un ordre ancien de la fondation d'une littérature nouvelle qui bénéficiait de la lumière de la langue latine il s'agissait d'une innovation radicale bien que fondée sur une langue antérieure prestigieuse innovation qui consistait à transposer dans une autre langue la richesse littéraire de la langue classique que peut alors signifier cette entreprise gigantesque indéfiniment reprise au cours des siècles de retraduction en latin d'un texte dont la nature même est de ne pas être écrite en cette langue les exemples cités plus haut montrent pensons-nous que la traduction en ce cas n'est pas du tout la même entreprise intellectuelle que les traductions dans les autres langues modernes il s'agit d'une restitutio d'une redintegratio visant à montrer la nature profonde du texte vernaculaire en ce qu'elle plonge ses racines dans un texte antérieur les Lusiades ne sont un texte fondateur que dans la mesure où elles sont fondées sur un texte fondateur précédent l'Eneide elle-même démarquage de l'Iliade et de l'Odyssée chose paradoxale son statut de texte fondateur est confirmé régulièrement de siècle en siècle et jusqu'en 1183 par sa redintegratio latine assurée par les traducteurs successifs derrière les Lusiades donc nous voyons l'Eneide ce n'est pas une découverte tout le monde le sait depuis toujours mais nous pourrions-nous aller plus loin et soutenir que la notion même de l'Eneide comme texte fondateur est si profondément ancrée dans les esprits européens qu'elle apparaît comme un fantôme dans des endroits beaucoup moins évidents que ceux qui viennent d'être évoqués je voudrais en montrer un exemple qui n'est pas du tout isolé mais se présente comme un courant exégétique relativement cohérent et répandu dont les théories font l'objet de débats assez vifs et approfondis n'étant pas plus spécialiste de l'exégèse néo-testamentaire que des Lusiades je vais donc m'aventurer une fois de plus dans un domaine qui m'est étranger mais qui est si exemplaire même pour le profane de ce qui nous réunit aujourd'hui qu'il me faut l'aborder ce débat historico-exégétique tire son origine d'une expérience de lecture qu'auront connu tous ceux qui se sont plongés dans la lecture des actes des apôtres et sont arrivés au chapitre 21 ce chapitre commence par une rupture narrative qui surprend le lecteur alors que le récit était écrit jusque là à la troisième personne il passe tout à coup à la première et alors il arrive ainsi comme il était arrivé que nous navigâmes etc séparés de ceux-ci directement jusqu'à Co et ensuite le jour suivant à Rode et Patara ayant trouvé un navire qui partait vers la Vénitie nous y montâmes nous y montûmes comme dirait les Duponts et Duponts ce changement de personne coïncide avec l'embarquement des apôtres sur un navire il va sans dire que tout lecteur latiniste se retrouve peu ou prou à ce moment dans une ambiance qui ne peut que lui rappeler l'énéide et l'aspect de romans d'aventure que présentent plus d'une fois les actes dont on ne peut que reconnaître l'intérêt narratif ne peut aussi que le rapprocher de l'énéide les spécialistes du Nouveau Testament sont à l'origine des lecteurs comme les autres ils présentent cependant cet avantage que leurs expériences de lecture ont souvent tendance à devenir des théories élaborées disons simplement qu'un certain nombre de spécialistes ont cru trouver dans le petit corpus interne au Nouveau Testament constitué par Luc l'évangile de Luc et les actes en y ajoutant parfois l'épître aux Hébreux une nette influence de l'énéide influence qu'ils entendent démontrer en établissant des parallèles détaillés ces parallèles détaillés n'ont que l'apparence de la démonstration pour un lecteur naïf et sans préjugé ils ont exactement la même valeur démonstrative que ceux établis par François Massé en jeu littéraire entre le Kojiki et l'énéide c'est-à-dire qu'ils révèlent des structures narratives communes mais pour tout dire elles semblent beaucoup moins concluantes que celles que notre collègue et amis a établies l'un des livres majeurs écrit sur la écrit sur la question est celui de madame Marianne Palmer Brons excusez-moi là encore je n'ai pas donc madame alors voilà je vous je vous je vous je vous donne en mauvais français ce qu'elle écrit en très bon anglais se pourrait-il que Luc les actes aient été composés comme une épopée de fondation foundational épique pour les communautés chrétiennes qui venaient d'émerger dans le monde gréco-romain et étaient écrits pour conférer pour transposer l'héritage religieux d'Israël définitivement et exclusivement vers l'église tel est le résumé de ce que soutient madame Palmer Brons bien qu'elle parte de l'héritage homérique c'est l'énéide qui semble être à ses yeux l'ouvrage épique auquel se réfère l'auteur de Luc et des actes d'autres chercheurs sont tout aussi et voire plus catégoriques tel Mark Reesoner dont l'un des articles annonce assez clairement la thèse Divine Sons les enfants divins les enfants de Dieu aînés et virgiles dans l'épître aux Hébreux je vous donne aussi une autre citation bien que certains tempèrent quelque peu la hardiesse de ces rapprochements je vous donne ici la citation d'Alan Bale qui tout en niant l'influence générale dit quand même que la dernière ligne vous voyez qu'il y a quelque chose des actes qui doivent se lire à la lumière de l'épopée donc il reprend reconnaisse l'influence de l'épopée virgilienne sur les actes pour le même lecteur naïf et sans préjugé la remarque faite à propos de la thèse de Madame Palme Brons par George Young est irréfutable nous n'avons absolument aucune preuve j'ai écrit en gras n'est-ce pas il n'y a pas la moindre allusion à Virgile directe et claire dans ce petit corpus mais ce que ce débat qui continue de faire rage apporte à notre propos c'est la découverte d'un élément important un texte aussi fondateur que l'énéide qui mérite certainement entre tous cet épithète pour ce qui est de l'Europe latine car il l'a accompagné de façon plus constante et profonde que les poèmes d'Homère dont il est pourtant directement issu et perçu par certains modernes et là c'est vraiment la mentalité de nos exégètes qu'il faut examiner comme si fondamentale que l'on s'en sert pour fonder sous le couvert d'une démarche philologique qui se veut sans nul doute ni soupçon rigoureusement honnête et justifiée un texte aussi fondamentalement fondateur qu'est le texte sacré de l'Europe chrétienne le Nouveau Testament les modernes semblent estimer que refonder le Nouveau Testament sur l'énéide en révéleraient un aspect plus profond plus fondamental les actes se voient en quelque sorte mis au rang des actes des apôtres se voient en quelque sorte mis au rang des lusiades comme l'évangile de Luc ou l'épître aux Hébreux l'on comprendra ainsi pourquoi nous avons tenu à distinguer dans ce colloque entre texte sacré et texte fondateur d'autant plus et alors là je suis désolé il faudrait presque demander que l'on coupe je vais entrer que l'on coupe cela de l'enregistrement public qui sera sans doute diffusé dans le monde entier voire au-delà j'entre dans un épisode un peu scabreux mais que je ne peux m'empêcher de mentionner d'autant plus donc que par un paradoxe surprenant il faudrait admettre que l'influence de l'épopée latine se soit fait sentir par-delà le latin dans le monde hellénistique puisque Luc et les actes sont écrits en grec cela en dit long sur la profonde foi en l'énéide et son message universel qu'ont les spécialistes contemporains qui se sont lancés dans cette audacieuse entreprise comparative cela nous ramène à la question de la langue et à une autre péripétie et à une autre péripétie éminemment actuelle qui montre l'attitude particulière que maintiennent les modernes à l'égard de la langue fondatrice portée par l'énéide ou qui portait l'énéide c'est-à-dire le latin et nous allons voir qu'un seul mot en latin peut être fondateur du moment qu'il est proféré dans cette hierogloss cette langue sacrée qu'est le latin il sera nécessaire de commencer par quelques mots d'excuse il est nullement dans mes intentions de choquer encore moins de blasphémer en insérant cet épisode de hieroglossie active et paradoxale je ne peux m'empêcher d'y faire allusion ici parce qu'il s'agit en quelque sorte d'un message venant de l'antiquité dont les conséquences éclatent sous nos yeux il est résumé dans un site qui s'est créé tout récemment et qui s'intitule qui s'intitule The Great Futuzioness Debate le grand débat sur les Futuzio ce qui donne une assez bonne idée du contenu on y donne un clair résumé de la question qui tourne entièrement autour d'un seul mot et de sa traduction appropriée si l'on peut dire tout commence dans le numéro du 22 avril dernier du Times Literary Supplement du supplément littéraire du Times où se trouve critiqué assez sévèrement vous voyez en quel terme la traduction d'un poème de Catule dont l'original latin alors vous voyez la traduction ce sont les quatre derniers vers n'est-ce pas let noat bolt the door que personne ne verrouille la porte et ne soit tenté de partir et ne soit pas tenté de partir mais reste à la maison et tiens-toi prête pour neuf sacrifices à Vénus comme dirait l'autre donc la création d'un poème de Catule dont l'original latin que vous avez ici et dont le mot crucial est au vers 8 n'est-ce pas donc oui à ce que je voudrais ma douce ipsitylla alors là il y a ma chère ma délice mon chère que tu m'invites chez toi pour ta sieste et si tu le fais aide-moi et favorise ma venue en ce que personne ne verrouille ta porte et que ne devienne pas l'idée d'aller dehors d'aller te promener mais reste chez nous reste à la maison et prépare-nous donc noem continuas fututiones et mais si tu dois faire quelque chose préviens-moi tout de suite et je ne peux pas traduire les deux derniers vers mais ils sont graphiques comme on dirait donc alors donc voilà on a critiqué la traduction anglaise qui est quand même assez graphique elle aussi n'est-ce pas alors ne nous étendons pas trop sur le sujet si j'ose dire bien que le latin en ces mots brave l'honnêteté il n'en est pas de même du vernaculaire convaincu de de la argumentation un peu péremptoire de madame Morales je ne l'ai pas fait exprès c'est la dame qui 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 travaille là dessus Hélène Morales quantité de lecteurs vous voyez elle pense elle pense que d'un mot ce mot fututio est un est un mot inventé par Catull et qui apparaît dans la littérature latine seulement chez Catull et Martial un siècle plus tard Catull est mort en 54 avant Jésus-Christ Martial c'est le milieu du premier siècle après n'est-ce pas et donc elle pense que ce mot a été inventé et qu'il faut donc le traduire de façon inventive justement donc convaincue de l'argumentation donc un peu préemptoire de madame Morales quantité de lecteurs latinistes du TLS certains invoquant d'ailleurs des précédents qui montrent que madame Morales n'était pas la seule à juger ainsi du terme ont rivalisé de créativité pris à pic pour rendre la façon la plus contorsionnée l'objet du débat donnons pêle-mêle quelques suggestions qui se trouvent sur le site la liste n'est pas close et il est hors de doute que la créativité des latinistes aux amateurs et chevronnés s'y déploiera encore nous avons donc ici un excellent exemple d'une mini-série sur un mini-texte de fondateur une tradition qui surgit sous nos yeux à partir d'un une tradition qui surgit sous nos yeux à partir d'un poème fait il y a au moins 2070 ans mais qu'en est-il de l'affirmation de madame Morales que personne ne semble discuter selon laquelle Futuzio serait un mot c'est une prononciation franco-germanique du latin serait un mot créé par Catull et repris un siècle plus tard par Martial il s'agirait d'un terme original dont l'information même impliquerait l'excès ce qui justifierait les traductions gargantuesques de nos latinistes modernes le fait même que le mot eût été repris par Martial dans un contexte forcément voisin mais visiblement plus sage puisque vous voyez que là c'est au deuxième vers les déistes les sobres coquineries n'est-ce pas sobriae nekuitiae d'une kertae Futuzioniste donc le mot est cru mais il n'implique rien d'autre que ce qu'il doit impliquer donc le simple fait de ce mot repris par Martial devrait modérer cette affirmation et de toute façon nous n'avons que fort peu d'idées sur ce qu'était le latin parlé de l'époque une chose cependant apparaît certaine la formation de Futuzio du verbe Futuo excusez-moi est parfaitement régulière et est à Futuo Futuere ce que par exemple Statuzio est à Statuo Statuo Statuere ou bien pour un mot plus connu Instituzio institution à Instituo on ne voit pas où est la démesure dans ce terme sinon comme on dit en anglais in the eye of the beholder c'est un mot parfaitement régulier et l'édition révisée du dictionnaire étymologique de la langue latine qui n'est pas faite par des rigolos vous le savez donne le terme sans commentaire comme dérivé normalement du verbe Futuo le statut d'expression du délire priapique que lui confèrent certains latinistes modernes est donc une création contemporaine une sorte de paradoxe temporelle où l'on recréerait la langue fondatrice pour émettre ou réémettre à partir d'elle une tradition vernaculaire il est plaisant de constater la vigueur de la relation hiéroglossique ici esquissée l'on se fonde sur un terme inexistant du moins sur un trait inexistant de ce terme qui serait sa prétendue originalité pour justifier une création nouvelle qui ne trouve bien sûr sa légitimité qu'en relation avec ce terme imaginaire sinon nous n'aurions aucune raison d'inventer de tels mots si je suis passé des textes aux mots c'est que je voulais conclure sur un dernier exemple qui me semble tout aussi révélateur de la relation hiéroglossique complexe que l'on trouve entre les textes fondateurs sacrés et littéraires il nous permettra de remonter au père de tous les textes fondateurs de l'Europe à Homer lui-même le prétexte en sera une très intéressante communication présentée à l'académie des inscriptions et belles lettres illustres en droit par messieurs Safrae et Segond sur un texte de Porphyre repris par saint Augustin dans lequel les auteurs reprenaient l'adaptation faite en latin de plusieurs passages du philosophe disciple de Plotin fin du troisième siècle après Jésus-Christ un seul passage retiendra ici notre attention qui traite d'une espèce de démon décrite en grec plus de trois minutes excuse-moi non je crois que tu peux arrêter le temps qui traite d'une espèce de démon n'est-ce pas le genos de la seconde ligne upékoon donc décrite en grec comme étant soumise à un autre ce sont des fragments je ne sais pas exactement de qui il s'agit donc ces démons sont de nature trompeuse uniforme vous voyez voilà deuxième et troisième ligne pantomorphone et polytropone donc je traduis littéralement de nature trompeuse uniforme et aux nombreuses ruses aux nombreux détours bien sûr chacun et même de nos jours reconnaît dans le dernier adjectif polytropone le dernier reconnaît dans cet adjectif celui qui est accolé à Ulysse dès les premiers vers de l'Odyssée l'andra polutropone que narre au poète la muse tous peut-être mais pas saint Augustin qui selon les auteurs de cette communication en traduisant le passage en latin c'est donc saint Augustin qui est en dessous et vous voyez qu'il traduit le genus et omniformé natura phallax faux de nature omniforme et multimode si j'ose dire multimédia donc en traduisant le passage en traduisant polytropone par multimodum n'aurait pas bien compris le grec voici la voici la citation des comme si le traducteur n'avait pas connu le premier vers de l'Odyssée point d'exclamation saint Augustin quel ignare l'on me permettra de rester sceptique devant ce jugement à l'emporte-pièce sur l'éducation littéraire de saint Augustin certes nous savons tous d'après les confessions qu'Homère lui était amère mais il l'avait lu sinon il aurait pu le détester et il devait connaître tout comme un autre la traduction de Livius Andronicus en latin faite deux siècles avant Jésus-Christ qui lui aurait donné une traduction bien adaptée à son sujet mais s'agit-il vraiment d'une erreur en réalité et si nous revenons à l'épître aux hébreux l'adverbe polytropos polytropos donc la forme adverbiale était utilisé dès la première phrase de cet épître en grec et elle était traduite dans la version de saint Jérôme par donc multifar oui je ne l'ai pas mais c'est la fin donc multifaria muldiscoe modis olimdeus loquens matribus in prophetis c'est-à-dire de façon diverse et en plusieurs modes multis modis Dieu nous avait autrefois parlé par les prophètes c'est-à-dire que l'épître aux hébreux en grec reprend la première phrase de l'épître aux hébreux reprend le premier vers de l'Odyssée un exact contemporain d'Augustin Saint-Jérôme n'est-ce pas utilisait donc la vocution multis modis pour rendre le grec polytropos qu'Augustin par ailleurs rendait sous sa forme adjectivale par un adjectif formé des mêmes termes cela ne peut être l'effet du hasard je ne vais pas entrer ici dans les implications théologiques de l'emploi de ce même terme dans deux contextes différents implications aussi étranges en grec qu'en latin l'emploi de l'adjectif grec par porphyre semble pleinement justifié ces démons semblaient peu recommandables mais comment comprendre que ce même terme si connoté en grec put être repris par Saint-Paul en parlant de Dieu et de ses prophètes dans le même temps si le lien était bien établi entre le grec polytropos et multis modis dans un contexte scripturaire à l'époque de Jérôme et d'Augustin comment expliquer qu'à l'inverse Augustin l'est employé pour les démons est-ce à dire que la relation entre le terme grec et le latin établie par le premier vers de l'Odyssée était si étroitement établie qu'elle ne pouvait que les utiliser de pair quel que fut le contexte nous verrions donc une fois encore ici comment la puissance d'un texte fondateur peut agir même sur un texte sacré ce n'est bien sûr pas que je veuille opposer texte fondateur à texte sacré mais ces exemples auront peut-être servi à montrer qu'il arrive souvent qu'on puisse les distinguer parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même fonction et parce que lorsqu'il s'agit de cette relation entre les langues dans laquelle le facteur religieux est en principe si influent on s'aperçoit qu'il y a plusieurs dimensions en cause et que la sacralisation de la langue n'est pas forcément effectuée par l'écriture sainte ce sera l'une des tâches de notre colloque de cette année que d'examiner cette question très chaleureusement tous ceux qui ont accepté de se lancer dans l'aventure et je prie François de m'excuser Applaudissements Merci.